Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce webinaire dédié à l'outil Prospère Action. On va pouvoir démarrer, la plupart des participants nous ont rejoints. Je me présente, Alexandre Chabert, je suis référent de l'outil Prospère au sein du syndicat d'énergie de la Loire et je suis accompagné pour cette réunion de mes collègues des autres syndicats d'énergie de l'Ain, Baptiste Lavigne, de l'Ardèche, Julien Caronnet, Maria Kola Iacovo pour la Drôme, Damien Boilet pour l'Isère, Jérémy Morales pour le Puy-de-Dôme, Nathalie Lourenço pour le CIDER et Valentin Palmaire pour la Savoie. On a également avec nous Énergie Demain qui est co-éditeur de l'outil comme on le verra un petit peu plus tard. Un petit peu de logistique avant de commencer la présentation, on vous remercie de bien laisser votre micro coupé et votre caméra éteinte pour éviter de surcharger les flux informatiques, de poser vos questions par écrit dans la zone discussion ou conversation. Donc moi, je serai masqué, je ne pourrai pas voir vos questions, mais mes collègues des syndicats veilleront pour essayer d'y répondre ainsi que Steven Lepiérès pour Énergie Demain pour les parties peut-être plus techniques. Et puis si possible, vous pouvez vous identifier avec un login prénom non structure pour qu'on puisse savoir quand vous posez la question quelle EPCI ou quelle structure pose la question parce que ça peut nous aider sur qui est le mieux placé pour répondre. Donc soit vous pouvez poser vos questions par écrit, soit il y aura un temps d'échange qui est prévu à la fin de la présentation où là, on aura tout le loisir d'échanger en activant les micros et peut-être plus simplement que par écrit. Avant toute chose, je laisse la parole à M. Pierre-Simon, donc premier vice-président du syndicat d'énergie de la Loire, qui doit être avec nous, il me semble. Alors j'ai appris sur mon micro, bonjour, vous m'entendez Alexandre ? Alors oui, je vous entends, oui. Bon, alors bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire que vous présentez, va animer Alexandre Chavert-Duciel. Alors j'ai beaucoup plaisir à introduire ce webinaire dont l'objet est la présentation de cet outil Prospère Action, outil de planification qui a été construit, comme vous l'a dit Alexandre, avec le bureau d'études Énergie Demain, qui est une référence en la matière et merci encore à eux de travailler sur ce partenariat. Alors planifier pour le Ciel, le syndicat d'énergie de la Loire, mais aussi pour la communauté de communes à laquelle j'appartiens. Et puis j'allais dire même à l'échelle du petit village dont je suis maire, petit village de 700 habitants, il est essentiel de planifier, non seulement parce que c'est une obligation réglementaire, notamment dans le cadre des plans climat, air et énergie territoriaux, mais aussi parce que c'est nécessaire. En gros, depuis les accords de Paris où l'ensemble, un grand nombre plutôt, même si les États-Unis reviennent, un grand nombre de pays se sont mobilisés pour essayer d'éviter une augmentation de la température moyenne de 2 degrés, ce n'est pas gagné, mais il faut vraiment axer toutes nos actions là-dessus, sinon on arrive à ce qu'on constate aujourd'hui le dérèglement climatique, mais pour l'instant on n'en aperçoit qu'un petit peu. Donc il faut vraiment qu'on se mobilise là-dessus pour planifier. Et cette planification, les syndicats d'énergie en sont les acteurs, nous le ciel bien évidemment depuis longtemps on s'y a engagé, mais cet outil on le met à disposition gratuitement de tous les EPCI pour pouvoir construire ensemble des actions concrètes, mesurables, et c'est notamment l'intérêt de cet outil, c'est de pouvoir mesurer et de visualiser et de pouvoir permettre à tout le monde de voir un petit peu la démarche dans laquelle nous nous sommes, nous nous engageons tous. Je laisse maintenant la parole à Alexandre pour l'animation et je vais répondre à la consigne, je vais cacher ma caméra. Bon webinaire à tous. Parfait, merci beaucoup pour cette introduction. Donc je vous propose qu'on attaque la présentation. Donc en ce qui concerne l'ordre du jour de la matinée qu'on va passer ensemble, la fin de matinée, donc il y aura trois temps. Dans un premier temps, une présentation avec un support PowerPoint. On va partir de façon assez générale et puis aller plus dans le technique à la fin. Donc on verra d'où est partie la naissance de l'outil, comment il fonctionne et puis notre travail, dont on vous a peut-être parlé dans le mail d'invitation, notre travail de déclinaison des objectifs énergétiques du SRADET, donc en clôture du diaporama. Ensuite, on fera une petite démonstration d'utilisation en direct sur l'outil. Donc tout ça, ça devrait nous prendre environ une heure dix entre le diaporama et puis la démonstration. Et puis donc, on avait mis jusqu'à 11h30, donc il nous restera vingt bonnes minutes d'échanges et de questions, sachant que pour la plupart des collègues des syndicats et moi-même, s'il y a besoin de déborder après 11h30, ça sera aussi possible s'il y a plus de questions sur ce qu'on vous a présenté. Donc je vais commencer du coup avec l'introduction, les fondements de l'outil. Donc si je repars vraiment à la source, c'est en 2013, le Ciel lance une étude prospective des énergies dans la Loire. Donc cette étude, elle a pour objectif de dresser un état des lieux des différentes filières d'énergie renouvelable dans le département et aussi en termes de consommation d'énergie et de mobilité électrique. Donc dresser un état des lieux et identifier les enjeux principaux relatifs à toutes ces filières. C'est une prestation qui, à l'époque, est réalisée par le bureau d'études Énergie Demain, justement. Donc c'est comme ça qu'ils sont arrivés dans le circuit et je laisse la main, la parole plutôt à Steven Lepiérès pour qu'il nous présente en une diapo le bureau d'études Énergie Demain. Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend, Alexandre ? On t'entend, Steven, merci. Ok, super. Donc Énergie Demain, c'est un bureau d'études qui existe depuis maintenant plus de 15 ans, fondé en 2005. C'est un bureau d'études d'une trentaine de personnes basées à Paris, avec maintenant des bureaux détachés dans de nombreux endroits en France, notamment à Lyon et à Valence, ainsi que Bordeaux-Angers et en Bretagne. On s'est spécialisé assez rapidement sur la mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques de réduction des consommations d'énergie. C'est vraiment notre credo, c'est la réduction des consommations d'énergie avant la production d'énergie renouvelable et surtout de lutte contre le changement climatique. Depuis quelques années, on s'intéresse aussi à l'impact de toutes ces politiques sur la santé des habitants, quelque chose qui se développe beaucoup depuis quelques années, et également sur la précarité énergétique. Énergie Demain a deux activités complémentaires principales. Il y a d'autres activités secondaires, on va dire. La première activité aujourd'hui, c'est la création d'outils pour aider à la décision ou à la planification et la création de données autour de ces outils. Celui dont on va parler aujourd'hui, Prosper Action, que vous allez découvrir. Il y a un petit frère qui s'appelle Prosper Réseau, qui est plutôt utile au syndicat d'énergie pour la planification des réseaux, mais les deux s'articulent ensemble. Une suite de NRTR qui va décrire les consommations énergétiques à l'échelle très fine, à l'échelle du cadastre. Des outils pour l'autoconsommation collective, un outil qui s'appelle CASBAC, que certains connaissent peut-être sur le carnet de santé des bâtiments, pour planifier la rénovation à l'échelle du bâtiment. Et on a travaillé depuis plus de dix ans sur les systèmes d'information des observatoires régionaux. On n'a pas accompagné celui d'Auvergne, de Rhône-Alpes, ni d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais on a travaillé sur la Bretagne, la Bourgogne et également les Hauts-de-France. L'autre activité principale d'Energie Demain, c'est l'accompagnement des collectivités. Peut-être que certaines d'entre vous ont déjà été accompagnées par Energy Demain parce qu'on a beaucoup travaillé sur la région, notamment via les PCET, ensuite les PCAET et plus récemment les schémas directeurs des énergies plutôt sur les agglomérations, des études de planification énergétique sur les territoires qui sont concernés et ensuite des études thématiques plus spécifiques, par exemple sur la rénovation, notamment pour le montage de plateformes de rénovation énergétique, montage de sociétés de tiers-financement pour la rénovation énergétique, ainsi que des études sur la précarité énergétique. C'est nous qui fournissons les données à Enedis et pour l'Observatoire national de la précarité énergétique et, comme je le disais précédemment, des études maintenant plus spécifiques sur les évaluations d'impact sur la santé. Donc, c'est cette dualité d'accompagnement des collectivités et de création d'outils qui nous permet de proposer des outils qui sont au plus proche des EPCI, des collectivités, pour mieux les aider à planifier et à suivre leur parcours sur ces politiques. Merci, Steven. Parfait. Merci pour cette présentation d'Énergie Demain. En 2013, on a réalisé cette étude commandée par le ciel et réalisée par Énergie Demain. En 2015, c'est la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui est publiée, dans laquelle on commence à voir des objectifs énergétiques et climatiques qui sont précisés à l'échelle nationale sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction de la consommation d'énergie, l'augmentation de la production d'énergie renouvelable, notamment. La loi de transition énergétique, c'est également des nouveaux outils de pilotage au niveau local avec les PCAET qui deviennent obligatoires pour les EPCI de plus de 20 000 habitants et avec l'objectif, à travers cette réglementation, de couvrir une grande partie du territoire. Et puis, il y a aussi, à travers cette loi, une redistribution des rôles dans la coordination territoriale de la transition énergétique, avec les EPCI, qui sont vraiment des porteurs et coordinateurs au niveau intercommunal via les PCAET. Je parle des PCAET, mais bien sûr, il y a aussi toutes les démarches volontaires type TEPOS, Agenda 21, Critergie, etc. En tout cas, ce genre de démarches de planification énergétique. Les syndicats d'énergie départementaux, qui sont identifiés comme étant coordinateurs départementales via une instance qui s'appelle les commissions consultatives paritaires de l'énergie et qui réunit une à deux fois par an des élus des EPCI du département et autant d'élus du bureau du syndicat d'énergie départementale. Et donc, l'objectif de cette instance, c'est de coordonner l'action de ses membres, de mettre en cohérence les politiques d'investissement et de faciliter les échanges de données entre les différents acteurs. Et puis, bien sûr, il y a la région, qui est chef de file de la transition énergétique, qui rédige notamment le SRAD. Donc, en fait, on voit qu'à cette époque, en 2015, il y a plusieurs acteurs qui travaillent sur la transition énergétique. Il y a des mailles territoriales différentes, imbriquées les unes dans les autres. Il y a des obligations réglementaires, avec les plans climat, qui deviennent obligatoires pour une grande partie des EPCI. Et puis, il y a des objectifs énergétiques à des échelles nationales qui sont claires, entre guillemets, 50 % de réduction de la consommation d'énergie en 2050, mais qui sont en même temps peut-être difficiles à appréhender sur ce que ça peut représenter à l'échelle de nos territoires, que ce soit départemental ou au niveau d'un EPCI. Donc, cette loi de transition mêlée à l'étude qui avait mené le Ciel en partenariat avec un bureau d'études qui est capable de créer des outils. Finalement, c'est ce mélange qui a fait que de tout ça est né l'outil PROSPER. Donc, PROSPER voit le jour en 2015. C'est un outil qui est collaboratif et qui a plusieurs grands objectifs. Donc, le premier, ça va être de faciliter la lecture des données énergétiques des territoires, c'est-à-dire de proposer un diagnostic de ce qui est produit, consommé à l'échelle d'un territoire. De faciliter également la lecture des objectifs supraterritoriaux. Donc, les objectifs issus d'un SRADET, par exemple, ou à l'échelle nationale. Deuxième grand objectif, ça va être de permettre à des non-initiés de créer des scénarios de transition énergétique. Donc, c'est-à-dire faire un outil relativement accessible où chacun puisse créer des scénarios et voir des trajectoires énergétiques. Le troisième objectif, c'est de faciliter la réponse aux obligations réglementaires. Donc, de permettre à chacun de poser son plan climat, par exemple. Et puis, le dernier objectif, c'est de faciliter les échanges entre utilisateurs et MyTerritorial, en disposant d'un cadre commun qui permette de passer de l'échelle EPCI au département, dans un sens comme dans l'autre. Donc, ce sont, on va dire, les quatre piliers de Prosper qui voient le jour à l'époque, donc sous le nom Prosper et qui a été renommé il y a environ un an. Donc, c'est bien le même outil qui se cache derrière, mais comme l'a dit Steven, Prosper est maintenant le nom d'une suite d'outils. Prosper Action est spécifique à ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Mais c'est bien la suite de Prosper qui s'appelle aujourd'hui Prosper Action. Donc, c'est un outil qui est né dans la Loire, comme vous l'avez compris, mais qui s'est rapidement diffusé au niveau régional, tout d'abord, et puis ensuite à l'échelle nationale. Donc, en fait, il se diffuse via les syndicats d'énergie qui en font l'acquisition. Et puis ensuite, l'outil est déployé par Énergie Demain à l'échelle du département. Et puis, les syndicats d'énergie le laissent en libre accès aux EPCI de leur département. Donc, aujourd'hui, il y a 31 syndicats adhérents. Voilà. Donc, on a bien sûr toute l'Ouvergne-Rhône-Alpes, la Normandie, les pays de la Loire, notamment, qui s'en servent. Donc, l'outil, il est, comme je vous le disais, il est déployé au niveau d'un département et des accès aux périmètres de l'EPCI sont accessibles. Mais si vous travaillez à l'échelle d'un parc naturel régional ou d'un territoire à énergie positive, c'est tout à fait possible de demander à ce que l'on vous crée et un périmètre à l'échelle du territoire sur lequel vous souhaitez construire votre démarche de planification énergétique. Donc, par exemple, récemment, il y a un TEPOS qui a été réalisé, un périmètre TEPOS qui a été réalisé sur Biovalet, donc qui réunit dans la Drôme, la communauté de communes du Val de Drôme et du Crétois, pays de Saillon. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Si vous avez des demandes dans ce sens, il ne faut pas hésiter. Après, il y a des versions urbaines également qui ont été utilisées plus par Énergie Demain dans le cadre de missions, par exemple, directement avec la métropole de Bordeaux ou de Rouen. Donc, aujourd'hui, on a un outil qui est déployé dans toute la région au Verne-Rhône-Alpes et qui est accessible 100 % gratuitement. On verra plus tard comment accéder à l'outil. Alors, rapidement, on a, entre syndicats d'énergie et Énergie Demain, on a un club national relatif à cet outil qui a lieu une à deux fois par an également à Paris, qui a pour objectif de partager des retours d'expérience sur l'utilisation de ProsperAction, de monter en compétence sur les sujets climat, air, énergie et puis surtout de discuter des évolutions à apporter à ProsperAction. Donc, l'outil date de 2015, mais il évolue tous les ans. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent, des bugs qui sont corrigés. Voilà, c'est une évolution permanente et donc, c'est important pour nous d'avoir vos retours pour les faire remonter et les proposer dans le développement de l'outil. Quelque chose qui peut vous intéresser également, c'est un site ressource. Je vous le montrerai tout à l'heure pendant la démonstration, qui est disponible sur Prosper-Action.fr, donc qui est accessible aux EPCI et également à vos bureaux d'études qui vous accompagnent dans vos PCAET ou ce genre de démarche, et sur lequel vous trouverez des fiches de présentation et de fonctionnement de l'outil. Également, des fiches thématiques qui vous expliquent les hypothèses qui sont prises, d'où viennent les différentes données disponibles dans l'outil, etc. Donc, c'est un site ressource que vous montrerez tout à l'heure. On ira faire un tour dessus. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que dans ProsperAction, aujourd'hui, il y a deux grandes fonctionnalités. On peut utiliser l'une ou l'autre. On peut utiliser l'une et l'autre. Les deux sont indépendantes, mais peuvent être réconciliées. Donc, l'intérêt, c'est quand même d'utiliser les deux. En tout cas, ce n'est pas parce qu'on ne s'est pas servi de l'une qu'on ne peut pas se servir de l'autre. La première fonctionnalité, c'est de créer des scénarios prospectifs. Donc, cette fonctionnalité, je vous l'ai détaillé, bien sûr, plus tard dans le diaporama, ça va permettre de disposer d'un état des lieux de son territoire, de construire une stratégie territoriale et donc de se fixer des objectifs, de disposer de ces objectifs qu'on s'est définis dans le format du cadre de dépôt de l'ADEME pour les plans climat. Donc, se servir directement de ce que vous avez construit pour déposer votre plan climat. Et puis, de décliner et de traduire des objectifs nationaux ou régionaux. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait dans notre travail, nous, de déclinaison des objectifs énergétiques du SRADET et qu'on vous présente à la fin de ce diapo. Et puis, la deuxième fonctionnalité, c'est le suivi du plan d'action. Donc, dans cette fonctionnalité-là, vous allez pouvoir rédiger vos fiches actions, choisir des indicateurs de suivi pour chacune d'entre elles et puis assurer le suivi. Ça vous fait une interface en ligne avec toutes les infos centralisées dans un même endroit. Donc, voilà, il y a vraiment ces deux fonctionnalités qui existent, dont on peut se servir sur ProsperAction. Et donc, en fait, on voit que ça répond à, si je reprends les étapes d'un PCAET d'après l'ADEME, on colle aux différentes étapes, à savoir que via le scénario prospectif, vous allez pouvoir avoir des données pour votre diagnostic territorial. Et puis, vous allez également pouvoir construire votre stratégie et définir vos objectifs. Donc, ça, c'est la fonctionnalité scénario prospectif. Et puis, à travers la fonctionnalité suivi du plan d'action, là, vous allez pouvoir construire vos fiches actions, le suivre et puis, du coup, évaluer votre plan climat puisque vous aurez le suivi sur l'interface. Alors, du coup, comment tout cela fonctionne ? Alors, déjà, il faut pouvoir se connecter à l'outil. Donc, pour se connecter à l'outil, vous tapez dans votre barre de recherche de votre navigateur Internet le nom de votre département, .prosper-action.fr. Donc, si, par exemple, je travaille dans la Drôme, on va être drôme.prosper-action.fr. Quand vous tapez cela, vous arrivez sur une page où on va vous demander de vous connecter. Donc, soit vous avez déjà un login et un mot de passe que vous renseignez dans les bonnes cases et vous vous connectez. Soit vous n'avez pas encore d'identifiant et donc, il faudra vous inscrire. Donc, si je m'inscris, j'ai un formulaire tout à fait classique à remplir avec votre nom, prénom, etc., votre choix de login. Et en fait, c'est à l'inscription que vous allez choisir le périmètre sur lequel vous souhaitez travailler. En fait, votre login sera associé à un périmètre de travail. Donc, si, par exemple, je suis dans la Loire, je n'aurai que le choix. Si je suis sur loire.prosper.direction.fr, je n'aurai que le choix dans ce premier menu déroulant de choisir le département de la Loire. Et si je déroule celui-ci, j'ai tous les EPCI qui vont apparaître et je choisirai l'EPCI sur lequel je souhaite travailler. Et du coup, ensuite, lorsque vous connecterez avec ce compte, vous arriverez directement sur l'interface de votre périmètre. Donc, en l'occurrence, l'interface ressemble à cela. Donc là, on est sur le périmètre de Rouen et agglomérations. Donc, c'est un EPCI qui a beaucoup utilisé l'outil dans sa phase de réalisation de la stratégie de son plan climat et de son territoire énergie positive également. On voit qu'il y a des scénarios ici qui datent de 2015. Donc, comment se présente l'interface globale de l'EPCI ? On retrouve ici toute la partie liée au scénario prospectif, donc la fonctionnalité numéro 1, on va dire. Et puis ici, toute la fonctionnalité sur le suivi du plan d'action. Donc, dans le premier tableau, ici, on visualise les scénarios qui ont été créés par l'EPCI. Voilà. Donc, on verra ça aussi dans la démo, mais donc, on voit qu'on peut en créer un certain nombre sur chaque territoire. Il n'y a pas forcément de limite. Et puis, dans ce deuxième tableau, toujours dans la fonctionnalité scénario prospectif, ce sont les scénarios qui ont été créés par le syndicat d'énergie et qui sont disponibles à l'import, à l'échelle de l'EPCI. Donc, par exemple, nous, on avait créé, dans le territoire de la Loire, mais c'est vrai dans tous les autres départements de la région, on a créé un scénario Loire-Sradet 2050. Et donc, l'EPCI a pu l'importer à l'échelle de son territoire. Et on le retrouve ici, Rouen et Aglo-Sradet 2050. Voilà. Donc, on voit que ça communique, ça peut communiquer. Les scénarios peuvent passer du département à l'EPCI. Ça marche également dans l'autre sens. Ici, on voit qu'il y a un scénario qui est consolidé. On l'appelle ça avec un petit P et une coche. En fait, quand les scénarios sont consolidés, ça construit automatiquement sur le compte du syndicat d'énergie un scénario qui va additionner tous les scénarios compilés des EPCI du territoire. En fait, c'est comme ça qu'en construisant les scénarios sur chaque EPCI, nous, au niveau départemental, on se retrouve avec un scénario agrégé qui reprend toutes les stratégies intercommunales. Donc là, on est vraiment dans ce que je vous disais tout à l'heure sur les fondements de l'outil, le fait d'avoir un outil commun et qui communique entre les différentes mailles territoriales. Je vous parle beaucoup de scénarios prospectifs et vous pouvez vous demander comment ça fonctionne. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Je répète peut-être pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via l'espace conversation et sinon, à les garder en stock pour qu'on puisse en discuter pendant le temps d'échange prévu à la fin de la présentation. Donc, les scénarios prospectifs, comment ça fonctionne ? Il y a trois grandes étapes, on va dire. La première étape, ça va être de visualiser l'état des lieux de son territoire. La deuxième étape, de construire son scénario prospectif en saisissant des actions stratégiques. Et puis, la troisième étape, de calculer les impacts des actions qu'on aura saisies dans la phase 2. Donc, si je détaille chacune de ces trois étapes, tout d'abord, l'état des lieux de votre territoire. Donc, en fait, quand vous allez vous connecter sur Prosper, vous disposez automatiquement d'un état des lieux. Cet état des lieux, il est fait par Énergie Demain au moment où il déploie l'outil sur un nouveau département, il réalise l'état des lieux sur l'ensemble du département et pour chaque EPCI. Donc, cet état des lieux, il se base principalement sur les données des observatoires régionaux, donc pour notre région, l'ORCAE. Donc, aujourd'hui, on a les données à jour jusqu'à 2017, qui sont les dernières données de l'ORCAE s'il n'y a pas eu de mise à jour très récente. Il y a également des données qui viennent de l'INSEE, des données qui viennent des modèles internes d'Énergie Demain. Et puis, il y a d'autres sources de données. Typiquement, ça, c'est le genre d'infos que vous pouvez retrouver sur les fiches thématiques du site ressources prospère-reaction.fr. Donc, en compilant toutes ces données, vous vous retrouvez, vous, avec les données de votre territoire sur ce qui va être la consommation énergétique par secteur ou par type de combustible, la facture énergétique associée, tout ce qui va être production d'énergie renouvelable et réseau de chaleur, les émissions de gaz effet de serre énergétique et non énergétique, donc tout ce qui va venir, par exemple, de l'agriculture pour le monde énergétique, les émissions de polluants locaux et puis la séquestration carbone. Donc, vous retrouvez votre état des lieux à ce niveau-là sur ces différentes thématiques. Donc, vous avez l'historique des données entre 2010 et 2017 et puis ensuite, Énergie Demain va prolonger le trait, on va dire, depuis 2017 jusqu'à 2050 avec ce qu'on appelle un tendanciel. Donc, ce tendanciel, il ne s'applique que pour les secteurs résidentiels, tertiaires et transports. Et en gros, c'est par exemple, ce sont des évolutions structurelles. Donc, par exemple, ça va prendre en compte le renouvellement naturel du parc naturel, entre guillemets, du parc de bâtiments. Par exemple, on va remplacer des anciens bâtiments par des nouveaux bâtiments neufs intégrant des nouvelles réglementations. Par exemple, la RT 2012 est donc intégrant plus d'énergie rejouable, typiquement du bois énergie et du solaire thermique. Voilà, mais on a du tendanciel que sur le résidentiel, le tertiaire et le transport. Tout le reste va rester constant jusqu'à 2050 entre la dernière valeur de 2017 et puis 2050. L'état des lieux, je peux le visualiser de plusieurs façons. vous avez des graphiques qui sont disponibles directement dans l'outil. Donc là, par exemple, la consommation d'énergie par secteur, donc avec l'historique, donc les données hors CAE d'entre 2010 et 2017 et puis le trait qui est prolongé jusqu'à 2050 avec le tendanciel. Vous avez également une carte où vous pouvez visualiser là aussi un certain nombre de données. Et puis, vous avez un tableur Excel avec un onglet qui est très simple d'utilisation qui correspond au cadre de dépôt de l'ADEME où vous retrouverez les objectifs de votre scénario prospectif de façon très synthétique. Et puis après, des onglets qui sont un peu plus complexes pour les utilisateurs qui voudraient vraiment rentrer dans le détail où là, c'est disons toute la base de données qui tourne derrière votre scénario prospectif. Mais voilà, encore une fois, on est libre d'aller fouiller là-dedans ou de rester à une utilisation plus standard avec les résultats qui nous sont proposés directement sur l'interface. Donc, une fois qu'on a visualisé son état des lieux, on va pouvoir construire le scénario prospectif qui correspond finalement à la stratégie du territoire. Donc, pour ça, vous avez un panel d'actions qui est disponible. En fait, on construit un scénario prospectif en saisissant des actions stratégiques dont après, on simulera les impacts, les estimations d'impact. Donc, ici, vous voyez l'ensemble des secteurs sur lesquels on peut saisir des actions. Donc, c'est les secteurs de ce qu'il y a de plus classique avec le logement, la mobilité, production d'énergie renouvelable, etc. Il y a environ 200 actions qui sont disponibles dans l'outil. Donc, c'est beaucoup. C'est peu en même temps dans le sens où, par exemple, ici, pour les logements, si je choisis de faire une action stratégique dans le secteur des logements et de faire de la rénovation thermique, ici, dans la rénovation thermique, j'ai trois choix de niveau de rénovation thermique. Et ensuite, je peux choisir sur trois typologies de logements. Donc, on voit que déjà, rien que dans cette branche, j'ai neuf actions. Donc, c'est pour ça que ça va assez vite. Après, libre à vous, quand vous construisez votre scénario prospectif, d'être synthétique dans le nombre d'actions que vous allez vouloir utiliser ou de vouloir rentrer finement dans le détail. Donc, vous pouvez rentrer toutes les actions que vous souhaitez dans un même scénario et puis, enregistrer votre scénario, le reprendre ultérieurement, en créer de nouveau. Voilà, il n'y a pas de limite. Donc, comment se passe la saisie d'une action ? En fait, vous allez créer un nouveau scénario et choisir de saisir une action stratégique. Quand vous appuyez sur ce bouton-là, qu'on verra tout à l'heure dans la démo, vous choisissez ensuite le secteur dans lequel vous voulez travailler. Donc, en l'occurrence, on a mis le secteur du logement. On veut simuler des rénovations thermiques BBC, donc bâtiments en basse consommation et sur la typologie de logement maison individuelle. Donc, une fois que vous avez choisi ce que vous souhaitez simuler comme action, vous avez ici un petit encart qui vous décrit les principales hypothèses de l'action. Donc là, en l'occurrence, la rénovation thermique d'une maison individuelle au niveau BBC, c'est entre autres une diminution de 70 % des besoins de chauffage. Donc voilà, on sait ce qui est simulé derrière l'action que l'on va saisir. Après, vous avez l'unité du stock ici. Le stock, qu'est-ce que c'est ? C'est ce chiffre qu'on retrouve là. Et en fait, pour cette action, c'est le nombre de maisons individuelles existantes. Donc ça, c'est très précieux comme information. En gros, on estime que sur le territoire, donc là, on est sur Loire-Forêt-Agglomération, on a environ 34 675 maisons. Et en fait, derrière ce chiffre, il y a une notion de potentiel parce que vous n'allez pas pouvoir choisir de rénover plus de maisons qu'il n'en existe sur votre territoire. Donc en fait, vous avez une notion de potentiel. Donc vous pourrez après vous situer. Est-ce que je rénove la moitié de mes maisons ? Est-ce que j'essaie d'en rénover 80 % ? Qu'est-ce que ça donne en termes d'impact ? Ensuite, vous avez l'unité de l'action qui vous est précisée. Donc ici, ça va être le nombre de maisons individuelles rénovées. Donc quand je vais saisir ici que je veux rénover 753 maisons en 2016, on les parle dans le passé, mais ce chiffre-là correspond à un nombre de maisons. Donc on voit qu'on est dans une unité assez simple. Là, tout le monde peut s'approprier le fait qu'on rénove une maison. On n'est pas dans des gigawatts ou dans des pourcentages complexes. Et puis ensuite, la clé de répartition des valeurs, c'est quand on va saisir l'action au niveau de l'EPCI, elle va se répartir sur toutes les communes qui composent l'EPCI au prorata de la clé de répartition des valeurs. Donc en l'occurrence, au prorata du nombre de maisons de chaque commune. En fait, si j'en rénove 100 à l'échelle de l'EPCI, si Montbrison a 50 % des maisons, j'aurai 50 rénovations de maisons sur ma commune de Montbrison. Dans le scénario prospectif que je souhaite simuler, bien sûr. Donc une fois que j'ai saisi tout un panel d'actions, je me retrouve avec un scénario finalement qui est construit en saisissant ces actions stratégiques. Donc ici, on voit, c'est la synthèse des actions saisies, on voit qu'on a souhaité travailler sur les logements, la rénovation thermique PBC et qu'on souhaite simuler la rénovation de 905 logements HLM à horizon 2030 et ça représente 33 % du stock de l'existant de logements HLM. Donc une fois qu'on a saisi toutes ces actions, on souhaite voir les impacts que ce qu'on vient de construire pourrait avoir. Donc pour ça, on a un petit bouton calculé en haut là, sur lequel quand on clique, on va venir calculer tous les impacts des actions que l'on vient de saisir. Donc vous allez trouver les impacts sur la consommation d'énergie, sur la production d'énergie renouvelable. Donc on est parti de notre état d'élu. En 2015, on a saisi des actions à partir de 2016, donc on voit qu'à partir de 2016, je réduis ma consommation d'énergie ou j'augmente ma production d'énergie renouvelable. Là par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de violets dans ce scénario-là. Donc a priori, on a misé beaucoup sur le photovoltaïque par exemple. Ensuite, j'ai également les impacts sur les émissions de gaz à effet de serre, donc les réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis des impacts économiques et sociaux avec des notions d'investissement, du scénario qu'on vient de créer, de coûts d'exploitation, d'impact sur la facture énergétique et puis également de création d'emplois. Voilà, donc je peux retrouver toutes ces informations. J'ai saisi mon scénario prospectif qui est composé d'actions stratégiques. J'appuie sur Calculer et j'obtiens directement tous ces résultats. Ces résultats, ils sont disponibles sous format cartographique. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez également un onglet qui s'appelle onglet PCAET dans un fichier Excel que vous pouvez télécharger directement sur l'outil. Et en fait, ce fichier Excel, il reprend tous les chiffres de votre scénario et il vous les présente au format qui est conforme au cadre de dépôt de l'ADEME. C'est-à-dire que du coup, le scénario que vous venez de construire, s'il vous convient, vous pouvez réutiliser directement les résultats pour déposer votre plan climat sur la plateforme. Donc là, je ne vous ai mis que la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre, mais on a les bons tableaux également pour l'autonomie énergétique et la production d'énergie renouvelable, la séquestration carbone, etc. Donc voilà, ça, c'était l'utilisation normale, on va dire. On construit un scénario, on simule les impacts et on récupère les résultats qui font office d'objectif. Depuis peu, on a testé, on va dire, une nouvelle sorte d'utilisation parce qu'on avait des EPCI qui avaient, bien sûr, construit leur stratégie plan climat ou de démarche de planification énergétique sans utiliser Prosper et nous, ça nous intéressait quand même de récupérer leur stratégie pour avoir le scénario agrégé au niveau départemental dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ce qu'on sait faire aujourd'hui de façon semi-automatique, c'est-à-dire que vous aurez besoin de nous si vous le souhaitez de faire, Énergie Demain travaille justement dans le cadre des développements de cette année pour le rendre automatique pour que vous puissiez, vous, utilisateurs EPCI, le faire de façon autonome. En gros, ce que l'on fait, c'est qu'on récupère un cadre de dépôt qui a déjà été rempli, par exemple, pour un plan climat qui a déjà été posé sur la plateforme de l'ADEME et à partir de ce cadre de dépôt, on reconstruit un scénario Prosper, donc composé d'actions stratégiques de façon à ce que notre scénario colle aux objectifs que vous avez fixés dans votre cadre de dépôt. Par exemple, si vous avez souhaité dans le secteur résidentiel ici passer de votre état des lieux de 891 gigawatts annuels de consommation à 746 gigawatts en 2030, nous, on va simuler des rénovations de logements de façon à coller à votre réduction que vous avez ciblée ici de 891 à 746. Donc ça, par exemple, ça peut vous intéresser si vous avez construit un scénario et que vous n'avez pas forcément d'indicateur sur ce que ça peut peser en termes de pourcentage de bâtiments à rénover dans votre territoire ou ce genre d'éléments. Voilà, on peut reconstruire, donc retraduire ces objectifs en des actions stratégiques. Également, quelque chose sur lequel on a travaillé récemment en lien avec Solagro, c'est de faire une passerelle avec l'outil Destination Tepos. Donc, je ne sais pas si tout le monde le connaît, c'est un outil qui a été pas mal utilisé dans notre région pour la réalisation des plans climat, notamment, qui est développé par Negawatt et qui, en fait, c'est vraiment dans la même idée de fonctionnement que Prospère Action, finalement, dans le sens où vous avez un plateau. Sur ce plateau, en fait, vous avez des cases qui représentent votre diagnostic territorial et vous allez jouer des cartes que vous allez venir placer sur ces cases. En fait, ces cartes, finalement, elles correspondent, ces cartes que vous jouez dans Destination Tepos, ça correspond aux actions stratégiques qu'on a dans Prospère. Donc, ce qu'on a fait, c'est d'identifier chaque carte à une action stratégique et de cette façon, à partir d'un atelier Destination Tepos qui, généralement, se fait, il y a une étape copil avec les élus qui construisent leur stratégie de cette façon. Aujourd'hui, on peut récupérer les résultats du copil et les digérer dans Prospère. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi réaliser. Il y a également un autre outil qui a beaucoup de sens. C'est l'outil TerriStory qui est développé par Aura2E pour le compte de la région et qui, sur bien des aspects, est complémentaire avec Prospère. Le premier, c'est sur la partie diagnostique. En cumulant les deux outils, vous allez vraiment avoir un diagnostic renforcé parce que, dans TerriStory, vous allez pouvoir trouver, par exemple, les emplacements des installations. C'est une interface cartographique principalement, TerriStory, et vous allez pouvoir voir où se situent, par exemple, en termes de mobilité propre, les stations de recharge GNV, par exemple. Sur les déchets, vous allez pouvoir visualiser où se trouvent les déchetteries sur votre territoire, les unités de valorisation énergétique. Pour la mobilité, vous allez voir les flux pendulaires. Quelque chose de très intéressant également, c'est de pouvoir voir sur votre territoire les potentiels des filières d'énergie renouvelable. Par exemple, les surfaces sur lesquelles de l'éolien pourraient être installés, des ressources fermentissibles en vue de faire de la méthanisation. Donc, en utilisant Prosper d'un côté, vous aurez les potentiels sur la partie maîtrise de l'énergie, ce qu'on disait tout à l'heure avec cette notion de stock de bâtiments que vous pouvez rénover, par exemple. Et puis, avec TerriStory, on peut compléter avec la partie énergie renouvelable. Vous avez également sur la partie élaboration de la stratégie territoriale. dans TerriStory, c'est une approche un petit peu différente de ce qu'on a nous dans Prosper. En fait, vous allez pouvoir construire votre trajectoire à la main. C'est-à-dire que vous avez un graphique, vous partez de votre état des lieux et vous pouvez dire 2050, je veux descendre jusqu'à la moitié. Donc, vous prenez le graphique, vous le tirez. Et de là, on vous sort le cadre de dépôt rempli. Du coup, on peut très bien imaginer vouloir construire sa stratégie à la main, sortir le cadre de dépôt correspondant et retraduire son cadre de dépôt en un scénario prospère avec des actions peut-être plus précises sur combien de logements encore une fois, ça représente à rénover. Voilà, donc pour cette première fonctionnalité, scénario prospectif. Là, on a fait le tour globalement et je vous remontre tout ça dans la démonstration en direct sur l'outil tout à l'heure. Je vais passer maintenant à la deuxième fonctionnalité de ProsperAction qui est le suivi de votre plan d'action justement. Donc, il y était tout à l'heure, vous vous rappelez quand on était dans l'interface territoriale de Rouen et Agglomération sur la partie basse de votre interface. Donc, dans cette partie suivie du plan d'action, ce que vous allez pouvoir faire, c'est saisir vos fiches actions. Donc là, déjà, il faut apporter une petite précision à ce niveau-là. C'est que dans le scénario prospectif, on saisissait ce qu'on appelle, nous, histoire d'y voir plus clair, des actions stratégiques. Ça va être, par exemple, c'est l'exemple que j'ai pris, rénover X maisons au niveau BBC. Ça, c'est votre action stratégique. Dans votre plan d'action, après, j'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent déjà mieux que moi, vous allez avoir, donc c'est le plan d'action de l'EPCI dans le cadre de son plan de l'action. votre action, ça va, par exemple, être travailler avec l'ALEC pour développer les plateformes de rénovation des particuliers. Donc, ce ne sont pas les mêmes actions. Disons que les unes travaillent pour les autres, mais on ne parle pas de la même chose complètement. Donc ici, c'est bien votre plan d'action dont il est question dans cette fonctionnalité suivie du plan d'action. Donc ici, en fait, dans cette fonctionnalité, on vous propose une trame de fiches actions tout à fait classique, entre guillemets, avec les différents champs habituels. Vous allez pouvoir mettre le titre de votre action, les secteurs concernés, la description de l'action. Après, vous avez des choses sur qui est partenaire de l'action, qui est porteur, les coûts d'investissement, les frais de fonctionnement, etc. Donc, vous allez pouvoir construire vos fiches actions directement sur l'outil. Et une fois que vous les avez toutes validées, et bien, vous vous retrouvez avec votre portefeuille d'action, qui compose votre plan d'action. Une fois que vous avez toutes vos actions, vous allez pouvoir choisir des indicateurs de suivi pour chacune d'entre elles. Donc, un ou plusieurs indicateurs par action. Par exemple, si je prends l'action 2.3.5, qui est développé l'usage de la visio et audioconférence, avec une échéance en 2026, les indicateurs de suivi qu'a choisi la communauté de communes, c'est de suivre les salles équipées en visioconférence, et puis les montants économisés en frais de déplacement. Ce sont les deux indicateurs de suivi. Et ensuite, ici, je vais pouvoir choisir des objectifs annuels et saisir ce qui a été réalisé également de façon annuelle. Et donc, j'ai mon pourcentage d'avancement ici qui va avancer au fur et à mesure. C'est de cette façon qu'on vous propose un outil de suivi tout prêt, en libre accès, avec ces fonctionnalités là aujourd'hui, mais qui, comme je vous le disais, l'outil évolue de façon permanente. Donc, on verra ce qui peut être fait également par la suite. Donc, si je récapitule un petit peu sur cette partie prospération et ses différentes fonctionnalités, vous avez, si vous êtes en cours de démarche de PCAET ou de T-Pose, par exemple, si vous n'avez pas fait votre diagnostic, il faut savoir que vous pouvez en faire une bonne partie avec Prosper et puis le compléter avec TerriStory également. Si vous avez fait votre diagnostic, est-ce que vous avez fait votre stratégie ? Là, on vient de voir que vous pouvez faire votre stratégie en construisant un scénario prospectif et en simulant les impacts des actions saisies. Et puis, ensuite, si vous avez fait votre stratégie, est-ce que vous avez déjà un outil de suivi du plan d'action ? Sinon, encore une fois, vous avez dans l'outil qui est accessible dans toute la région l'interface qui est disponible et qui est en libre accès. Avant de passer à notre travail de déclinaison des objectifs du SRADET, je voulais juste revenir sur ces deux points, sur les mythes et réalités un petit peu sur Prosper Action. On a peut-être parfois pu entendre que Prosper, c'est un outil qui permettait de suivre l'évolution en temps réel des consommations dans un territoire. Alors non, ce n'est pas tout à fait ça. C'est un outil, comme je viens de vous le montrer, qui permet de construire un scénario prospectif, un ou plusieurs scénarios prospectifs, et de simuler les estimations des impacts de ce scénario. Et puis, pour la fonctionnalité suivie du plan d'action, ça permet de suivre un plan d'action opérationnel, mais pas de suivre des consommations en temps réel. Et puis, Prosper Action demande du temps, il faut rentrer des données régulièrement dans l'outil. Pour ce qui est de la fonctionnalité scénario prospectif, pas spécialement. Une fois que le scénario est construit, vous avez validé votre trajectoire territoriale, il n'y a rien de plus à faire dans l'outil, à part si vous souhaitez le consulter ou le modifier. Après, l'utilisation de la fonctionnalité suivie du plan d'action, ça va demander du temps, bien sûr, parce qu'il faut rentrer le suivi dans l'outil, mais pas plus qu'un tableur Excel ou n'importe quel outil qui serait fait par ailleurs. Voilà pour les deux grandes fonctionnalités de Prosper. J'espère que ça a été assez précis. Je vais donc attaquer maintenant sur notre travail de déclinaison et traduction des objectifs énergie du Stradet. Il est 10h47, je suis peut-être un peu en retard, mais ça devrait aller. sur notre travail de déclinaison des objectifs du Stradet. C'est un travail qu'on a mené avec l'ensemble des syndicats d'énergie d'Auvergne-Rhône-Alpes. On a un petit groupe de travail. Je vais vous présenter la démarche. Le Stradet, je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus, c'est la feuille de route régionale en termes d'aménagement du territoire et d'environnement qui touche 11 thématiques et parmi ces thématiques, il y a la thématique climat, air, énergie avec des objectifs pour 2030 et pour 2050. Et donc, nous, on s'est intéressé aux objectifs en lien avec l'énergie, donc la réduction de consommation énergétique et puis l'augmentation de la production d'énergie renouvelable et de récupération. Donc, voilà les objectifs énergie du Stradet de façon un peu brutale. Je ne rentre pas dans le détail des tableaux, mais si je dois faire une synthèse, c'est moins 35% de consommation entre 2015 et 2050, moins 45% par habitant et au niveau de la production d'énergie renouvelable, une multiplication par deux environ de la production d'énergie renouvelable sous forme de graphique, ça donne ça. On voit que sur le photovoltaïque, il y a une grosse augmentation un petit peu sur l'éolien et puis la méthanisation également, notamment pour les filières les plus et puis le bois énergie aussi. Donc, on est parti de ces objectifs qui sont donnés au niveau régional et nous, on se posait la question en tant que syndicat d'énergie, qu'est-ce que ça peut donner à l'échelle de notre département ? Donc, la première étape de ce travail, ça a été de décliner ces objectifs qui nous sont donnés au niveau régional dans les départements. Donc, pour ce qui est de la consommation d'énergie, là, on n'a pas révolutionné la chose, on a tout simplement repris les objectifs en l'état. Donc, par exemple, si je prends le tertiaire, moins 12% sur la consommation au niveau régional, là, pour tous les départements, on a appliqué moins 12%. Idem sur l'industrie, mobilité, agriculture. Voilà, là, on n'a pas voulu rentrer dans… On n'est pas les plus fins que ça, pour ne pas ajouter trop d'hypothèses. Voilà, on est resté assez simple. Après, sur la partie résidentielle, vous voyez que la valeur, elle varie pour chaque département. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, on a utilisé l'objectif du SRADET, qui est de moins 30% de consommation par habitant. En fait, ce moins 30% de consommation par habitant, dans le même temps, les projections démographiques de la région, c'est d'augmenter de plus 10%. Donc, si vous diminuez la consommation de 30% par habitant, mais que vous voyez votre population augmenter de 10%, vous aurez diminué à la fin que, entre guillemets, de 23% votre consommation résidentielle. Mais, ce qui est vrai à l'échelle régionale n'est pas forcément vrai à l'échelle départementale. Ce n'est pas plus 10% dans tous les départements, les projections démographiques. Donc, c'est pour ça que la valeur, elle est différente pour chaque département. On a bien appliqué les moins 30% de consommation. Et par exemple, pour l'allié qui a une consommation qui, a priori, devrait rester plutôt stable, on a bien 30% de diminution sur le secteur résidentiel. Mais pour ceux qui ont une croissance démographique importante dans le même temps, je pense par exemple à l'un, on aura diminué d'un peu moins parce qu'on aura des nouveaux habitants qui seront arrivés. Voilà. Mais en gros, on a repris, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a pris les objectifs régionaux en l'état et on les a appliqués au niveau de chaque département. Là où, par contre, on a peut-être plus de valeur ajoutée, c'est sur la déclinaison des objectifs de production d'énergie renouvelable. pour vous illustrer la méthodologie qu'on a appliquée, je vais prendre l'exemple du photovoltaïque. J'ai mis à horizon 2030, mais la méthode est la même pour 2050. On a regardé ce qu'il reste à produire d'après les chiffres du SRADET. Par exemple, pour le photovoltaïque, on part de 739 gigawatts en 2015 et l'objectif est d'arriver à 7149 gigawatts en 2030. Ça veut dire qu'il nous reste à produire 6410 gigawatts par an. L'idée, c'est de se répartir ces 6410 gigawatts entre tous les départements qui composent la région. Pour faire ça, on a, pour chaque filière d'énergie renouvelable, on a réparti cet objectif au prorata d'une clé de répartition. En l'occurrence, pour le photovoltaïque, la clé de répartition, c'est le potentiel de production photovoltaïque de chaque département. C'est une information qu'on a trouvée sur Terre Historie. Je vous disais tout à l'heure que vous avez accès au potentiel de production de différentes énergies renouvelables. Il y a notamment le photovoltaïque. On a utilisé ces données-là pour répartir l'objectif régional. Ici, quand je mets restant à exploiter, c'est que, si par exemple, c'est qu'on a pris en compte ce qui était déjà produit dans le territoire, on l'a soustrait au potentiel. C'est ce qui nous reste, c'est le potentiel restant à exploiter. Pour chaque filière, on a utilisé une clé de répartition. Globalement, ce sont des potentiels de production, que ce soit pour la métanisation, le photovoltaïque, l'éolien, le solaire thermique. Après, parfois, c'était en fonction d'autres paramètres. Par exemple, pour les pompes à chaleur et le géothermie, c'est au progratat de la consommation énergétique des bâtiments, en considérant que c'est là où il y a de la conso. Là, c'était un peu la demande qui a fait la répartition des objectifs. C'est là où il y a de la consommation énergétique de bâtiments qu'on va pouvoir installer des pompes à chaleur. Pour la chaleur fatale, par exemple, on l'a fait au progratat de la consommation énergétique industrielle, en considérant que c'est là où il y a des industries qu'il y a potentiellement de la chaleur à récupérer. En utilisant toutes ces clés par filière, finalement, on répartit tous les objectifs régionaux du SRADET en termes d'augmentation de la production d'énergie renouvelable, on les répartit dans les différents départements. Ici, ce sont les résultats sous forme graphique. Vous retrouvez pour chaque département l'état des lieux de 2015 dans le bâton de gauche. Le bâton du milieu, c'est les objectifs entre guillemets SRADET 2030 et puis dans le bâton de droite, ceux à 2050. Quand je dis objectifs entre guillemets, c'est parce que notre travail n'a pas vocation à dire que c'est absolument cela qu'il faut atteindre. C'est vraiment à valeur d'indicateur pour essayer de se rendre compte de ce que ça peut représenter dans un territoire si on souhaite atteindre ces objectifs du SRADET. Là, on ne voit pas grand-chose parce qu'il y a l'hydroélectricité en bleu qui nous brouille un peu la répartition, surtout que ce n'est pas la filière dans laquelle il y a le plus d'évolution à priori à venir. Si j'enlève l'hydroélectricité, voilà ce qu'on obtient en termes de répartition. On voit que c'est relativement homogène sur ce qui serait la production de chaque département en 2050. On a un facteur 2,5 entre le département qui produirait le moins, qui serait la Haute-Loire, et celui qui produirait le plus, qui serait l'Isère, d'après les hypothèses qu'on a prises dans notre répartition. On voit néanmoins certaines spécificités, par exemple, l'allié qui aurait beaucoup d'éoliens en 2050, contrairement, par exemple, aux deux Savoies qui ont des reliefs plus alpins et donc plus compliqués pour faire de l'éolien sur ces départements. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve pour chaque département avec des objectifs ou en tout cas des indicateurs du SRADET déclinés à l'échelle de ces départements. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a digéré ces tableaux. Par exemple, ici pour l'Ardèche, on les a intégrés dans Prospère. Et on a construit un scénario prospectif, donc fonctionnalité scénario prospectif, qui est construit avec des actions stratégiques et on a construit le scénario de façon à être calé sur ces objectifs qu'on avait obtenus. Donc voilà ce que ça donne de façon un peu brutale. Par exemple, pour le secteur résidentiel, pour l'Ardèche, en 2030, on a visé une diminution de 24 % de la consommation d'énergie dans le secteur résidentiel. Eh bien, on a transformé ce 24 % en un nombre de logements rénovés au niveau BBC. En fait, c'est dans ce sens qu'on dit qu'on a fait une traduction des objectifs, c'est qu'on est passé de pourcentage à quelque chose de peut-être un peu plus concret, qui serait combien de logements ça représente à rénover et du coup, quel pourcentage de mes logements ça représente sur mon territoire. Parfois, la traduction est vraiment très… Là, c'est assez satisfaisant comme traduction. C'est parfois un peu plus compliqué sur l'industrie, par exemple, l'agriculture, la mobilité. Là, on est passé d'un pourcentage à des gigawatts-heure de réduction de consommation. C'est peut-être un peu moins parlant. Après, pour ce qui est de la production d'énergie renouvelable, c'est pareil, on est passé de gigawatts-heure d'éolien à produire en un nombre d'éoliennes. Pareil, c'est un peu plus lisible. à un nombre de méthaniseurs, par exemple. C'est dans le sens qu'on dit qu'on a fait une déclinaison et une traduction des objectifs énergétiques du Stradet. On en arrive aux EPCI de la façon suivante. En fait, comme je vous le disais, on a construit à l'échelle de chaque département un scénario calé sur les indicateurs du Stradet que l'on avait obtenus. En fait, dans Prosper, quand on vient saisir une action stratégique, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, elle va venir ensuite se répartir sur tous les territoires qui composent le territoire sur lequel on est en train de la saisir. Moi, par exemple, là, je travaillais sur le département de la Loire. Le département de la Loire est composé d'une multitude d'EPCI. Quand je saisis 4000 rénovations de logements dans le département, ça vient se répartir sur l'ensemble des EPCI de mon département. En fait, c'est de cette façon que l'on arrive à construire des scénarios type SRADET qui sont disponibles dans tous les EPCI de la région. Donc, si je récapitule, on avait les objectifs régionaux énergétiques. On les a déclinés par département. On a construit dans chaque département dans Prosper un scénario qui colle aux objectifs que l'on a déclinés. et en construisant ce scénario, il s'est réparti automatiquement dans chaque EPCI. Donc, en fait, en faisant l'intérêt de travailler de cette façon, donc déjà tous ensemble avec tous les syndicats d'énergie de la région, donc d'adopter une méthodologie commune, c'est que, puisqu'on a tous appliqué la même méthode, si on agrégait tous les scénarios EPCI, on retomberait bien sur les objectifs régionaux. Donc, au moins, on est sûr d'avoir quelque chose d'assez cohérent. Alors, on retombe sur les objectifs régionaux, encore une fois, seulement sur la partie maîtrise de l'énergie, donc réduction de la consommation, et puis sur la partie production d'énergie renouvelable. Pour ce qui va être des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple, là, on n'a pas vérifié qu'on était bon. Donc, encore une fois, ça, c'est un... Donc, du coup, vous trouverez, si vous connectez à ProsperAction, vous trouverez un scénario accessible à l'échelle de votre EPCI, voilà, qui a vocation à être un indicateur et rien de plus, à être un indicateur qui peut être, pour les EPCI qui mènent une démarche de planification énergétique, PCAET, TEPOS ou autres, qui n'ont pas encore construit leur stratégie, ça peut peut-être leur donner un point de départ. Pour ceux qui ont déjà tout construit, ça peut donner des éléments de comparaison, mais sans rentrer dans, ouh là là, là-dessus, je suis bien en dessous, je suis bien au-dessus, c'est la catastrophe, non, pas du tout, voilà, il ne faut pas le voir comme ça, c'est vraiment, nous, on avait besoin de se rendre compte de ce que pouvait donner le SRADET dans nos départements, et en fait, au passage, le fait de le faire au niveau EPCI, c'est fait tout seul via l'outil qui, encore une fois, communique entre les différentes mailles territoriales. voilà, j'en ai fini pour cette partie SRADET, j'en ai fini du coup également sur le support PowerPoint, donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur l'outil, que je puisse vous illustrer tout cela en direct, et puis après, viendra le temps d'échanges et de questions. Donc tout d'abord, je vais vous montrer un petit peu si j'essaye de me connecter, alors est-ce que Patrick qu'on voit toujours mon écran ? OK. Donc si je veux me connecter à la Prosper Action, on va partir du début. Si je veux aller, par exemple, dans le département de l'Ardèche, je tape, comme je vous disais, ardèche.prosper-action.fr dans ma barre de recherche de mon navigateur. Et j'arrive, vous allez reconnaître au fur et à mesure les différentes captures d'écran que je vous ai présentées dans le diapo. Voilà, j'arrive sur cette page où je peux taper mon login et mon mot de passe. et si je ne me suis pas inscrit, je peux créer tout ça en choisissant du coup dans le territoire agrégateur, pardon, l'Ardèche. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Forcément en direct, il fallait que ça ne fonctionne pas. Mais là, vous avez l'Ardèche normalement et puis là, tous les EPCI ardéchois qui vont apparaître. Vous choisissez votre territoire. Lorsque vous connecterez, vous arriverez sur le bon périnette. Donc ça, c'est la première possibilité pour rejoindre votre espace prospère, on va dire. La deuxième possibilité, c'est de passer par le site ressource dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, prospère-action.fr Donc, sur ce site ressource, vous avez, donc déjà, il peut être intéressant d'aller le voir parce que vous aurez en gros un résumé d'un peu tout ce que je viens de vous présenter. Par exemple, je vais voir dans prospective. Voilà, vous pourrez retrouver ce schéma et puis un petit peu les différentes étapes pour la fonctionnalité scénario prospectif. Si je retourne dans l'accueil de ce site ressource, j'ai ici la carte des départements dans lesquels est déployé l'outil. Donc, si je clique sur la rebêche, voilà, je retombe sur la même page. Donc, c'est un autre moyen d'atteindre l'outil. Autre chose, simplement, si je reviens sur le site ressource, si vous voulez accéder aux fiches thématiques au retour d'expérience, il faut cliquer sur ressource et aller vous inscrire, puis vous connecter et là, vous aurez accès à toute la biblio prospère. Donc, si je me connecte maintenant sur l'outil, je vais me connecter sur l'agglomération Arche Aglo, qui est situé dans la Drôme, plutôt dans la Drôme et dans l'Ardèche puisque c'est un territoire qui est à cheval sur les deux. Donc, voilà, vous la reconnaissez encore, je l'ai montré tout à l'heure. Donc là, je suis sur l'interface d'Arche Aglo. J'ai ici les scénarios prospectifs, ceux qui ont été construits par le PCI et ceux ici qui sont proposés par le syndicat d'énergie de l'Ardèche. Et puis ici, vous avez la partie de la fonctionnalité suivie du plan d'action. Avec ici, un plan d'action PCET qui a été renseigné. Donc, imaginons que je veuille créer un nouveau scénario, je clique sur Nouveau scénario. Je peux lui donner un nom, par exemple, je vais l'appeler Webinaire. Hop, je peux mettre une description, je peux ajouter un utilisateur. Par exemple, si je veux que Julien Caronnet puisse également travailler sur ce scénario, je peux l'ajouter comme collaborateur. Et ensuite, je crée le scénario. Donc là, vous vous retrouvez avec un scénario qui est vide. Vous avez le choix d'ajouter une nouvelle action. Mais en fait, si vous voulez disposer de votre état des lieux vierge, entre guillemets, donc de votre historique et du tendanciel, il faut simplement lancer le calcul sans avoir enseigné aucune action stratégique. Et dans ce cas-là, vous aurez accès à votre scénario tendanciel, entre guillemets, avec votre état des lieux jusqu'à 2017. Et puis ensuite, le tendanciel prolongé jusqu'à 2050. Donc dans cette partie résultat, on retrouve les différents graphiques que j'ai pu vous montrer tout à l'heure sur les différentes thématiques, production d'énergie renouvelable, émissions des effets de serre, les polluants, et puis tout ce qui est coûts et dépenses du scénario construit. Donc on va construire un mini scénario. Je vais essayer d'aller assez vite tout en étant assez clair. Donc en fait, quand vous êtes ici, vous êtes dans votre scénario, on va tout simplement ajouter une nouvelle action. Donc ici, vous commencez par choisir le secteur. Donc vous retrouvez les différents secteurs. Je veux travailler sur le logement. Ici, je retrouve donc un panel d'actions relatifs au logement. Si je veux simuler des changements de systèmes de chauffage, enfin des renouvellements de systèmes de chauffage. Ici, des changements de systèmes de chauffage. Donc par exemple, pour passer de chaudière fossile à du bois énergie. Si je veux simuler de la rénovation thermique, donc voilà, selon trois niveaux de rénovation. Donc là, par exemple, je vais simuler des substitutions de chaudière fossile. je vais vouloir les remplacer par une chaudière bois. Voilà, donc j'ai mon interface de saisie qui se charge. Si je veux plus d'infos sur mon action, je clique sur le petit et là, j'ai les hypothèses qui sont précisées. Donc le changement d'une chaudière fossile par une chaudière bois, ça permet de diminuer 36 % les besoins de chauffage parce qu'on met un système plus performant. Et puis en plus, on fait un changement de vecteur énergétique. On passe d'une énergie fossile à une énergie renouvelable. Donc ici, je veux, j'ai 11 770 logements qui sont équipés de chaudières fossiles dans mon territoire de Arche-Aglot. Je veux, par exemple, simuler qu'en 2030, la moitié de ces logements seront passés avec une chaudière bois. Je prends des chiffres complètement farfelus, mais c'est pour vous illustrer. Donc 11 770, je vais en faire 2 500 sur 5 ans, changement de système. J'appuie sur vérifier. Donc là, on va simplement vérifier que ce que j'ai saisi n'est pas supérieur à ce qui existe. Je ne vais pas changer plus de chaudières fossiles qu'il n'y en a dans le territoire. Et puis, ça se répartit sur les différentes communes. Je valide mon action. Voilà. Et là, j'ai saisi ma première action stratégique de mon scénario prospectif. Je peux en rajouter comme ça, autant que je veux. Donc, on a des choses sur le tertiaire. On a des choses sur le transport de personnes, par exemple, je vais venir saisir. Vous avez des choses sur le covoiturage, sur les pistes cyclables, sur les transports en commun, sur les véhicules alternatifs propres, entre guillemets. Donc là, je vais aller saisir, par exemple, l'arrivée de véhicules électriques dans mon territoire, acquisition électriques. Encore une fois, je peux me poser la question, quelles sont les hypothèses ? Donc, on transfère un véhicule thermique pour un véhicule électrique à hauteur de 15 000 km par an. Là, on se rend compte qu'on n'a pas de stock ici. Donc, on ne sait pas combien il y a de véhicules dans le territoire. Prosper ne donne pas l'info. Si vous l'avez par ailleurs, ça peut être intéressant et vous pourrez ici vous dire si j'en change la moitié pour de l'électrique, imaginons que j'en fasse pareil, on va dire 5 000 sur 10 ans pour 2030. Je saisis mes changements de véhicules. Alors, à savoir que là, on va construire un mini scénario, mais ça peut arriver aussi de temps en temps que vous disiez je veux installer une piste cyclable sur mon territoire. si je mets 5 kilomètres, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact ? Vous pouvez tout à fait venir créer un nouveau scénario, saisir vos 10 kilomètres de piste cyclable, 5 ou 10 kilomètres, peu importe, et via les résultats, voir les estimations d'impact que ça pourrait avoir via les reports modaux ou ce genre de choses. On peut aussi utiliser l'outil de cette façon-là. Ça peut être pour construire toute une stratégie, ça peut être aussi de façon plus ponctuelle si on veut pouvoir estimer à peu près si je fais ça, qu'est-ce que ça donne ? On peut venir saisir qu'une seule action et voir les impacts que ça pourrait avoir. Allez, j'ai ajouté une dernière action pour ce mini-scénario en termes d'énergie renouvelable. Là, je retrouve les principales filières du bois énergie, de l'éolien, de la méthanisation, du solaire photovoltaïque. Je vais d'ailleurs aller dans le solaire photovoltaïque et là, j'ai trois actions, soit des centrales au sol, soit des installations individuelles ou sur petites toitures collectives ou des installations sur grandes toitures. Alors là, je veux simuler des installations sur grandes toitures, typiquement sur des toits de gymnase ou de stabilisation agricole et je souhaite simuler l'installation de panneaux sur 10 grandes toitures par an, donc sur 5 ans. Ça fait 50, ça nous fera 100 grandes toitures équipées en 2030. Voilà, je valide mon action et en fait, je peux en rentrer autant que je souhaite pour constituer mon scénario prospectif. Une fois que j'ai saisi mes actions, je clique sur calculer pour que l'outil mouline et calcule d'après les estimations d'impact des actions qui sont faites par Énergie Demain, quels seraient les impacts de ce que je viens de saisir. Et donc, si je vais dans Consommation énergétique, voilà, on voit, alors on a saisi très peu d'actions, donc on n'a pas fait grand-chose entre la tendance et puis notre scénario. On voit que le blanc ici est très léger, mais voilà, les impacts ici simulés. Sur la partie production d'énergie renouvelable, on avait mis du photovoltaïque, donc ici, c'est en puissance installée, ici, c'est en production. Donc, si je veux voir plus précisément mes 100 toitures, mes 100 grandes toitures équipées, ce que ça donne, voilà, je suis passé d'une production de 9 gigawatts par an en 2017, qui correspond au nombre de métades des lieux, j'arrive à 22 gigawatts en 2030. Donc, avec une action avec une unité assez simple, un nombre de grandes toitures équipées, je peux voir le productif derrière ce qui sera produit par ces 10 toitures directement ici. donc, j'ai les résultats sous format graphique ici et je peux cliquer aussi ici dans télécharger et j'aurai accès au fichier Excel dont je vous parlais qui se trouve ici où vous retrouvez ici votre onglet PCAET donc avec les objectifs présentés de façon conforme au cadre de dépôt des plans climat sur la partie production d'énergie renouvelable, etc. Puis après, vous avez des onglets un peu plus complexes, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, où là, vous pouvez vous plonger dedans, ce sera un peu plus technique mais en tout cas, vous avez toutes les données qui tournent derrière l'outil et les résultats qui vous sont présentés ici. Donc, voilà pour la démo de la fonctionnalité scénario prospectif. Je vais aller rapidement pour vous présenter la fonctionnalité suivi du plan d'action que l'on retrouve en bas de l'interface territoriale Prospère Action et je vais aller voir le suivi du plan d'action PCAET. Donc voilà, là, on change vraiment de fonctionnalité. Encore une fois, on peut utiliser l'une ou l'autre ou l'une et l'autre. Il y a ces deux choses indépendantes qui peuvent être reliées cependant. Donc ici, en fait, je retrouve toutes les fiches actions du plan d'action d'Arche à clôt donc il y en a un certain nombre. Je peux choisir de rajouter une fiche action. Donc, je clique ici Ajouter une nouvelle action et ici, vous retrouvez la trame qui vous est proposée pour rédiger vos fiches actions. C'est ce que vous disiez, c'est tout à fait classique, le titre de l'action, les différents secteurs concernés, le descriptif. Si vous aimez bien décrire, il n'y a pas de problème, vous pouvez étendre le cadre. Donc voilà, ça vous laisse plus de flexibilité. Est-ce que l'action est en cours ? Est-ce qu'elle est achevée ? Les différents acteurs, la personne référente, le rôle de la collectivité, les partenaires. Donc là, vous pouvez ajouter autant de partenaires que vous le souhaitez. Ça, c'est très important de bien remplir ces différents éléments. Je vous montrerai juste après pourquoi et de les écrire de façon propre. Par exemple, si vous mettez SDO07, il faut toujours veiller à l'écrire de la même façon. Je vous montrerai juste après pourquoi. Ensuite, vous avez des éléments sur les moyens nécessaires en termes d'investissement, de frais de fonctionnement. Si vous avez des subventions en lien avec cette action-là, vous pouvez les rajouter ici. Voilà. Une fois que vous avez tout rempli, vous appuyez sur Valider. Je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas détériorer le travail qui a été fait ici, mais elle viendra s'ajouter à la suite des autres. Une fois que vous avez saisi votre action, vous allez pouvoir choisir des indicateurs de suivi. En cliquant sur ici, saisir des indicateurs, vous ajoutez un indicateur et il va venir s'ajouter ici. Là, par exemple, nombre de dossiers d'aide validés. On fixe des objectifs en 2020, en 2021, en 2022, sur la durée du plan climat. Et puis, de façon annuelle, on peut venir dire ce qui a été réalisé. Là, en l'occurrence, il semblerait que pour Arche-Aglot, on avait 5 dossiers d'aide validés comme objectifs. On en a bien fait 5 en 2020. Et donc, si je retourne sur le tableau de bord, je vois que il y en a 30 en tout sur la durée du plan climat. On a déjà fait 5, donc je suis à 17% de l'objectif. Vous avez cette vision synthétique qui est possible et qui est disponible sur la droite. Vous pouvez ensuite télécharger le tableau de bord. télécharger un fichier qui va reprendre toutes les données qui sont contenues dans ce suivi de plan d'action. Quand vous le téléchargez, vous vous retrouvez ensuite avec un fichier Excel de ce type que je vais vous présenter et on terminera là-dessus. Tout d'abord, vous avez dans ce premier onglet un onglet qui s'appelle Analyse où vous allez pouvoir comparer. Ce n'est pas toujours possible, je vais vous montrer. vous allez pouvoir comparer votre fonctionnalité suivie du plan d'action avec votre fonctionnalité scénario prospectif. Comment ça se passe ? Je vais choisir ici un indicateur suivi. Par exemple, je vais choisir ici les communes adhérentes à la compétence CEP, conseillers en énergie partagée. Quand je choisis cet indicateur, j'ai un graphique qui se construit. En fait, ça va me dire en jaune, c'était les objectifs de mon scénario prospectif. Si j'avais eu dans mon scénario prospectif une action commune adhérente, faire adhérer des communes par exemple à la compétence CEP, j'aurais eu ma barre jaune qui était plus haute. Je vous le montrerai dans un exemple juste après. Mais là, on n'a pas d'action dans le scénario prospectif, on n'a pas d'action stratégique qui fait référence à communes adhérentes à la compétence CEP. Par contre, dans ma fonctionnalité suivie du plan d'action, je me suis mis des objectifs annuels et puis, j'ai réalisé déjà une partie de ces objectifs. Par exemple, en 2019, il semblerait que j'en ai fait un sur deux. Je peux voir ici le chiffre. J'avais un objectif de deux communes adhérentes et j'en ai une qui a adhéré. En 2020, j'avais un objectif de deux de plus et j'en ai deux qui a adhéré. Du coup, je me retrouve à trois. Bref, c'est ce graphique-là qui se trace ici. Vous pouvez comparer graphiquement parlant ce qui finalement, tout à l'heure dans l'interface, était présenté sous forme de pourcentage d'avancement. Ici, vous l'avez sous forme graphique. Et après, si vous avez un indicateur, par exemple, dans le secteur énergie renouvelable, si on regarde par exemple les installations photovoltaïques sur grandes toitures, vous êtes d'accord que c'est une action stratégique que l'on a pu saisir dans le scénario prospectif. J'en ai fait l'exemple juste avant. On visait par exemple 100 grandes toitures équipées de panneaux en 2030. Ça correspond à une action stratégique dans mon scénario prospectif. Dans ma fonctionnalité suivie du plan d'action, ça peut aussi être mon indicateur de suivi d'une action. Par exemple, travailler avec mon syndicat d'énergie sur la compétence énergie renouvelable pour installer ces installations sur grandes toitures, par exemple, sur des gymnases. Et dans ce cas-là, on peut comparer ce que vous avez simulé dans votre scénario prospectif en jaune. Là, ça va être des chiffres toujours un peu plus impressionnants puisqu'on réfléchit à une échelle macro-territoriale. Ce que vous, vous vous êtes fixé comme objectif dans le cadre de l'animation de votre plan climat. Ici, ça va être la courbe en verte. Et puis, en marron, ce qui a été réalisé. Par exemple, en 2020, j'ai cinq toitures qui ont été réalisées. L'objectif, c'était d'en faire trois. J'ai rattrapé mon retard qui avait été pris sur 2019. Mon retard, entre guillemets. dans mon scénario prospectif, j'avais simulé neuf grandes toitures équipées. En fait, dans ce cadre-là, on peut réconcilier la fonctionnalité scénario prospectif et suivi du plan d'action. Mais ce n'est pas toujours possible parce que vous n'aurez pas toujours un indicateur de suivi de votre plan d'action qui correspond à une action stratégique du scénario prospectif. Ensuite, vous avez un deuxième onglet qui en fait reprend ce sont les chiffres qui tournent derrière votre graphique. Le troisième onglet va vous donner simplement sur les informations de votre plan d'action. Donc, son nom, son descriptif. Troisième onglet, c'est le scénario prospectif auquel vous souhaitez vous comparer. Donc là, c'était le scénario PCAT. Et là, un onglet très intéressant, c'est l'onglet actions. Donc, l'onglet actions, en fait, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que c'était important de bien remplir vos fiches actions parce que vous retrouvez toutes les informations dans ce fichier Excel. Donc, comme ça, ça fait peut-être un peu peur. Mais en fait, ça permet de récupérer des informations assez facilement. Par exemple, si je veux voir quelles actions se reportent à l'axe 1, se loger et travailler dans des bâtiments sains, je filtre et là, je retrouve toutes mes actions relatives à cet axe stratégique. Si je veux voir les actions de cet axe stratégique qui parle, qui s'intéresse au secteur des énergies renouvelables, j'ai infiltré sur les énergies renouvelables. Et là, je peux facilement récupérer des informations. Donc, ça peut être de ce type, ça peut aussi être sur, par exemple, je veux alerter l'ALEC 07. Elle porte certaines actions, je veux lui indiquer lesquelles. Voilà, je filtre sur porteur de l'action ALEC 07 et je retrouve très facilement les deux actions sur lesquelles, les deux actions qu'elle porte. Après, vous avez tous vos coûts d'investissement ici qui sont renseignés, les frais de fonctionnement. Vous retrouverez toutes vos informations là-dedans. Vous avez pareil dans l'onglet subventions. Donc là, on n'a pas renseigné de subventions, mais si vous aviez saisi des subventions, vous auriez ici tout le récapitulatif des subventions que vous avez renseignées. Dans les partenaires, même logique. Si je veux, si je veux, si je veux, si je veux, par exemple, informer l'ADM des actions dont elle est partenaire, je filtre et je retrouve directement ces informations. Les quatre autres onglets, je ne les détaille pas forcément. Ça permet de faire tourner tout le reste. Donc voilà. Donc voilà pour cette présentation. Donc j'ai pris un peu de retard. Il est 11h20. Donc c'était très dense. J'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route et que j'ai été assez clair. Voilà, il fallait faire une présentation, mais en même temps, vous montrer des choses. Donc ça a été un dosage entre être technique, mais pas trop. Donc j'espère que ça a répondu à vos questions. Et puis s'il y en a d'autres, on est dans le temps d'échange. Donc n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez encore des questions. Merci pour la présentation. C'était... Et Steven aussi, c'était parfait. OK. Merci Maria. Ben. Je ne vois pas la conversation, mais j'imagine qu'il y a eu des questions. Oui. Oui, on a eu des questions. Après, je ne sais pas si les personnes concernant la Drôme ont, comment dire, ont les réponses qui leur conviennent. En tout cas, on va y travailler dessus. Je pense, par exemple, on a... J'ai repéré une question de Babette Massinon de Royan-Vercors, la communauté de communes de Royan-Vercors, concernant le pont entre la plateforme Contrat de transition écologique et Prospère Action. Mais je crois que Steven a apporté la réponse là-dessus. Après, Babette, on en reparlera. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a aussi les communautés de communes qui sont à cheval sur deux régions. Par rapport à l'un, par rapport au SRADET, quand on est sur deux SRADET, c'était... Je pense, c'est aussi Storon et Buèche. Oui. Alors, c'est Andromardèche, non ? Ou c'est ailleurs, Maria ? C'est Auvergne-Rhône-Alpes et Paca, par exemple. Ah oui, non, ça, c'est vraiment bi-régional. Oui, quand il y a deux régions, voilà, comme ça, est-ce que... Alors, bi-régional, c'est le cas un peu compliqué, on va dire, parce que nous, bien sûr, on a travaillé essentiellement sur le SRADET Auvergne-Rhône-Alpes, donc les objectifs du SRADET-Paca, on ne pourra pas les donner. Après, le PCI aura accès à ses indicateurs SRADET pour sa partie cotée Auvergne-Rhône-Alpes, donc ça sera incomplet, là, c'est compliqué pour nous. Oui. Et après, le parc aussi avec Emmanuel Jean-Jean, le parc du Vercors, pour... Concernant les données, en fait, est-ce qu'on peut saisir nos propres données ? Oui, c'est possible pour... Pour saisir les propres données initiales quand on est sur le plan d'action sur PROSPER au tout début de la présentation. Sur l'état des lieux, est-ce qu'on peut... Oui, sur l'état des lieux, est-ce qu'on peut saisir nos données, en fait, déjà, quand on les a, en lien avec le syndicat d'énergie ? Alors, non. Non, non, l'état des lieux, il est livré. A priori, on ne peut pas le modifier, sauf à saisir des actions qui iraient modifier l'état des lieux, mais ça devient un peu technique. Oui, tout à fait. Attends, je reprends... Je crois que Steven vient de confirmer ce que je viens de dire. Attends, je ne voudrais pas... Est-ce que... C'est quoi exactement la question d'Emmanuel ? Oui, Emmanuel Jean-Jean, donc, il nous demande s'il est possible... Est-il possible de saisir ses propres données initiales d'état des lieux ? Celles-ci peuvent être plus complètes que les données hors CAE quand un bilan de territoire a été établi avec l'appui d'un BE prenant en compte des données locales ? Voilà, c'était la question d'Emmanuel. Jean-Jean. Alors, Steven, peut-être, si tu veux compléter, je dirais que de base, non, ce n'est pas possible. Après, dans le cadre d'un travail avec Énergie Demain ? Peut-être, mais dans le cadre d'un travail en relation avec le syndicat, on peut venir modifier ces données. Par contre, sinon, voilà, le plus simple, il y a beaucoup de bruit, je ne sais pas d'où ça vient. Trouver l'origine. Il y a possibilité du coup de saisir des actions correctives pour revenir aux bonnes données. mais c'est vrai que la plupart des données, il n'y a a priori pas trop de soucis parce qu'on se cale sur Aura 2E. Après, c'est sur les productions d'énergie renouvelable où il est susceptible d'y avoir une différence. C'est pour ça que dans la plupart des syndicats avec qui on a travaillé, on a commencé par venir amender avec les territoires qui étaient là au moment du lancement de l'outil sur le département, par venir amender ces productions d'énergie renouvelable et les ajuster aussi en fonction des attentes des territoires. Il y a une question de Julie Raud pour le passage du cadre de dépôt de l'ADEME en actions prospères. Aujourd'hui, c'est encore une demande particulière qui nous est faite et on peut faire cette traduction. Alexandre en parlait tout à l'heure, on a des moyens de le faire et pour la prochaine version de prospères, c'est une des grandes évolutions. Ce sera la possibilité de télécharger un fichier Excel dans lequel on rentre exactement le cadre d'autodépôt. On paramètre quelques différents éléments qui vous permettent de caractériser le type de scénario que vous voulez. Ensuite, on enregistre et on pourra charger un scénario à partir de ça et le retrouver directement sur Prospère. Après, si vous avez une demande, si vous souhaitez le faire assez rapidement, je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire la demande à votre syndicat d'énergie et puis après, nous, on s'organisera pour essayer de vous le faire sans attendre la mise à jour de la nouvelle version de Prospère Action. s'il y a une demande plus pressante, on peut essayer de s'organiser. J'en profite d'ailleurs, peut-être, si ça vous a intéressé, la formation, s'il y a des fonctionnalités, que ce soit sur la partie scénario prospectif ou sur la partie suivi du plan d'action, si vous avez des besoins de formation. Je sais qu'il y a des syndicats d'énergie qui sont avec nous ce matin qui ont prévu d'organiser des sessions de formation. Après, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire remonter à votre syndicat. Là, c'est pareil, si on voit qu'il y a plusieurs demandes, on pourra peut-être essayer de mutualiser les formations entre départements, ce genre de choses. Je pense qu'il faut rester en contact avec son syndicat s'il y a des besoins de formation sur l'outil. Alors, peut-on fusionner ? Je vois une question. Peut-on fusionner deux scénarios et prendre les hypothèses les plus contraignantes des deux ? Alors, on ne peut le faire pas directement. On peut créer deux scénarios, on peut les comparer. Il y a un tableau de comparaison que je ne vous l'ai pas montré, mais dans la partie résultats sous les graphiques, il y a un tableau où on peut comparer deux scénarios. Donc, vous pourriez voir ici ce qui est plus contraignant entre les deux. Et après, vous pouvez créer un troisième scénario et choisir d'importer certaines actions, enfin, de copier certaines actions d'un autre scénario dans celui-ci. Donc, ça ne serait pas directement, mais ça doit être possible. Steven, est-ce que tu confirmes ? Oui, avec la possibilité, du coup, plus tard, donc, dans la prochaine version qui arrivera courant mars, d'importer directement un scénario à partir d'un fichier CSV. Ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au cadre des dépôts de l'ADEME, on peut aussi importer tel quel un fichier Excel. Donc, il peut être la combinaison de deux scénarios mais qu'on doit travailler sur Excel. Donc, il faut quand même un petit peu de compétences sur Excel pour faire cet exercice-là. Bonjour. Alors, il y avait des questions également de certains participants sur la création des comptes, les utilisateurs, etc. C'était juste pour rappeler qu'au niveau des syndicats d'énergie, donc, chaque syndicat a une sorte de rôle de modérateur, on peut dire, pour accepter les utilisateurs, vous aider comme ce que… On a vu que vous pouviez créer vous-même, enfin, demandez-vous-même la création d'un compte. Après, c'est le syndicat qui a la main pour valider les comptes. Mais il y a aussi un utilisateur au niveau de chaque PCI qui est nommé en sorte d'administrateur local pour le PCI. Donc, n'hésitez pas à créer… voilà, on peut créer X utilisateurs, il y en a un qui est un peu l'utilisateur principal et après, ils s'auto-gèrent. Voilà, c'est exactement ça. Merci, Jérémy ou Damien. Damien. Pardon, Damien. Et c'est d'ailleurs l'utilisateur principal qui, par exemple, consolidera le scénario qui a été retenu pour le PCI et qui sera après visible par le syndicat d'énergie. Voilà, donc c'est cet utilisateur-là qui fait ça et qui valide les inscriptions, les nouvelles inscriptions sur le périmètre de le PCI ou du territoire. Voilà, je ne sais pas si on a raté des questions. S'il vous manque des infos, n'hésitez pas à allumer le micro et à nous poser directement la question si on est passé à côté. Ah, est-il prévu à long terme de développer un outil qui combinerait TerriStory et Prosper? C'est une bonne question. À ce stade, je ne peux pas vous répondre. On voit effectivement qu'il y a des, comme je l'ai présenté, il y a des choses très complémentaires entre les deux. Voilà, après, pour l'instant, on n'a pas trop de visibilité là-dessus. Ok, bon, je ne vois pas de nouvelles questions. Ah, pardon, si. Alors, est-il prévu de simplifier la vision des éléments présentés via des diagrammes de 100 quai? Alors, non, je ne pense pas. Steven, si tu veux répondre plus précisément peut-être à cette question. Oui, c'est une remarque intéressante. Ce n'est pas évident à faire, mais oui, ça pourrait être fait sur les interfaces de résultats, en effet. Alors, est-ce que les déclinaisons départementales du SRADED sont-elles déjà disponibles sur l'outil? Donc, ça, la réponse est oui. On l'a fait dans tous les départements de la région. Donc, vous, vous visulez, je ne pense pas qu'avec votre compte utilisateur EPCI, vous ne pourrez pas visualiser le scénario à l'échelle départementale. Vous verrez le scénario à l'échelle de votre EPCI. Donc, soit votre syndicat d'énergie a déjà fait le travail d'importer le scénario à l'échelle de votre périmètre, soit il faudra que vous le fassiez vous. Je ne l'ai pas montré, mais il y a un bouton Importer le scénario quand vous êtes sur votre interface. Vous faites Importer et vous choisissez. Le scénario sera Bête, Ardèche, par exemple. Et ensuite, il viendra se mettre tout seul sur votre périmètre. Voilà, s'il y a des problèmes avec ça, n'hésitez pas à nous faire remonter. Donc, le scénario indicateur sera Bête à l'échelle de votre EPCI, oui, il est disponible. Après, par contre, au niveau du département, vous ne pourrez pas le visualiser, en visualiser les résultats. Mais je pense que le syndicat pourra tout à fait vous transmettre une synthèse ou un moyen de vous donner les infos. Oui, bonjour. Marie Favreau de la Grand Chambéry. D'abord, je voulais vous remercier pour la présentation. C'était vraiment super intéressant. Et puis, bravo pour les évolutions de l'outil parce qu'on avait suivi un webinaire avec Valentin au niveau de la Savoie il y a quelques mois et on voit que, bref, vous avez énormément développé. J'avais une question concernant des indicateurs un peu plus qualitatifs type, voilà, de la sensibilisation, l'animation de dispositifs. Je sais que, voilà, jusqu'à présent, c'était des indicateurs qu'on n'arrivait pas à relier à un effet, à un impact. Est-ce que là-dessus, vous avez pu réfléchir, enfin, progresser ? Je parle sous couvert de Steven qui complétera si besoin. Sur la partie, sur la fonctionnalité scénario prospectif, vous avez quelques actions stratégiques de type sensibilisation. Je pense, par exemple, dans le logement, vous pouvez simuler si des familles deviennent familles à énergie positive. Je ne sais plus comment on l'appelle. si c'est famille à énergie positive. On a quelques actions de sensibilisation, mais ce n'est pas évident parce que ça dépend quand même énormément de la sensibilisation qui est faite. Là où on a des retours, là où il y a des études qui ont été faites, on peut faire une estimation, mais sinon, ce n'est vraiment pas évident. Déjà, on a déjà des actions dans l'outil où on a une variation d'impact qui est importante. Pour l'instant, on se concentre plutôt sur les actions où on sait à peu près ce qui va se passer derrière en termes d'impact sur les consommations, les émissions de gestes, les émissions de polluants. Et sur certaines, on a du coup aussi la traduction en emploi, traduction en coûts d'investissement et en effet sur la facture. Mais surtout, ce qui est sensibilisation, ce n'est pas forcément, ce n'est pas évident. En tout cas, on peut les suivre dans le suivi du plan d'action. C'est ça. Pour les simuler, ça va être compliqué dans la partie prospectif. Par contre, dans le suivi du plan d'action, vous pourrez choisir comme indicateur de suivi le nombre de personnes sensibilisées, par exemple. Très bien. Je ne vois pas de nouvelles questions. S'il vous reste des... Ah, on a parlé de précarité énergétique. Alors là, je laisse Steven, c'est peut-être plus en lien avec Casba, du coup, non ? Dans l'outil Prospère Action, il n'y a pas grand-chose sur la précarité énergétique. Tout à l'heure, Alexandre n'a pas montré la cartographie, mais dans la cartographie, on a une présentation de la précarité énergétique, donc de l'état actuel de la précarité énergétique. Par contre, en prospective, on n'a pas cette évolution. Imaginez, grâce au scénario, malheureusement, parce que c'est un peu plus complexe à faire, parce que la précarité énergétique, ça va être le taux d'effort énergétique, le nombre de ménages en situation de précarité énergétique, et le reste d'analyse dans le Prospère est plus globale. Du coup, ce n'est vraiment pas évident de faire cet impact en fonction de si on a 15 % de personnes très très précaires et le reste des gens peu précaires ou une situation différente, on n'arrive pas à avoir cet effet prospectif sur la précarité. C'est seulement en diagnostic qu'on le propose dans la partie cartographie. Ok, je pense qu'on… On a l'air d'avoir fini en ce qui concerne les questions. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent après coup, n'hésitez pas à rentrer en contact avec votre syndicat d'énergie. On reste à votre disposition pour vous éclairer dans l'utilisation de l'outil, pour y accéder, etc. On vous fera suivre le support diaporama et je pense qu'on l'a enregistré, le webinaire, donc on pourra aussi peut-être vous proposer de pouvoir le revisualiser. En tout cas, merci à tous d'avoir été avec nous ce matin et puis, il me reste à vous souhaiter un bon appétit et puis, une bonne après-midi. Voilà, merci à tout le monde. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada